Salut à tous, c'est BySanka donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Fortnite, un nouvel objet exotique vient de débarquer sur le Battle Royale, l'arme du coup de Spider-Man, les lances-toiles de Spider-Man. Propulsez-vous en pleine action avec les lances-toiles de Spider-Man, honnêtement j'ai testé juste avant, c'est assez stylé, je ne pensais pas qu'il y en aurait autant sur la map, je vous montrerai un peu tous les spots où on peut en trouver sur la map, sur une image en fin de vidéo, là on va vraiment essayer de trouver du coup l'arme, l'item et le tester avec vous, mais ça a l'air vraiment cheaté, du coup n'hésitez pas à me donner vos avis là-dessus dans les commentaires. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir, vous abonnez pour ne rien louper de la clé de Fortnite, je vous remercie à tous ceux qui me soutiennent avec le fait de BySanka dans la boutique, ça fait super plaisir, et n'oubliez pas les deux concours qui sont disponibles dans la description, il y a 20€ à gagner sur Twitter et ce que vous voulez sur le site AssoGaming. Du coup c'est parti, direction la ville de Spider-Man, alors je suis tout seul dans la game, le but c'est pas de faire un top 1, mais surtout d'essayer le nouvel item, et je vais vous montrer du coup où on peut en trouver dans cette zone. Il y en a plusieurs, normalement si je vais du coup sur la partie, alors hop, petit zoom, normalement ici, on devrait en avoir. Alors, petite particularité, on les trouve pas dans les coffres, alors pas tous dans les coffres, mais on peut les trouver sur les murs, dans les toiles d'araignée. Donc là je sais pas si c'est, je regarde vite fait comme ça, un peu partout, on va rentrer à l'intérieur du bâtiment, mais de l'avoir sur une toile d'araignée du coup un sac à dos, et dans le sac. Et dans le sac à dos du coup on a l'item mythique de Spider-Man. J'ai monté tout en haut, c'est une galère au début à apprendre les emplacements, normalement pas dans les coffres. Je vous mettrai en fin de vidéo une map avec tous les emplacements. Ah voilà, la toile d'araignée et le sac, vous le faites fouiller, et bam, on a du coup, je vous montre avec l'inventaire, bim, inspecter. Donc chargeur 80, c'est pas illimité, y'a pas non plus des charges en illimité, et quand vous l'utilisez, donc si vous mettez par exemple, hop, un petit coup, si vous retouchez le sol, y'a 5 secondes de rechargement avant de le réutiliser. Par contre, si vous l'utilisez plusieurs fois avant de toucher le sol, par exemple, hop, je reste appuyé, et là je reclique, et là, et là j'ai loupé, non j'ai réussi, hop, je me rattache. Regardez, c'est pas trop stylé, même l'animation, là. Là, je peux le faire en illimité. Et à partir du moment où je vais lâcher, si j'ai fait plusieurs déplacements, et que j'ai utilisé plusieurs charges, là on doit attendre 10 secondes. Bon, à ce niveau-là, déjà, y'a un petit changement, une charge, 5 secondes de rechargement, et plusieurs déplacements, plusieurs charges, 10 secondes. Franchement, je trouve ça trop stylé. Donc je vous mets rapidement la map à l'écran. Regardez, y'a quand même énormément de sacs, et dans chacun de ces sacs, on retrouve du coup l'item de Spider-Man. Donc, on va voir quand même beaucoup de joueurs se déplacer dans les airs, dans tous les sens, ça va être un gros bordel. Normalement, cet item n'est pas disponible en arène, ils l'avaient mis, ils l'ont corrigé. Mais même en game normal, j'ai l'impression qu'on va être un peu beaucoup à se déplacer avec cet item. J'aimerais pas que ce soit complètement dégueulasse, qu'il y ait des personnages partout, limite que tu ne voyais plus personne au sol. J'ai peur que ça fasse un peu bizarre. Après, pour l'objet en lui-même, Regardez ça, regardez la vitesse. Après, y'a quand même une petite distance où tu peux pas, tu peux pas, on peut aller. Ouais, c'est ce que je me disais bien, tu peux pas non plus viser un truc qui est méga loin, c'est assez, ça va c'est cool. Non, franchement stylé. Mais stylé, mais un peu cheaté quand même, j'ai l'impression. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. En plus, ça va, c'est pas compliqué à prendre en main. Ouais, je dis ça, je me casse la gueule, limite. Là, s'il faut tourner autour du bâtiment, regarde comment tu peux faire. Là, c'est chaud pour te tirer quand même. Pour te viser et bien te... Bien te traquer avec une arme. Le mec, il se déplace comme ça, grand. Qu'est-ce que tu veux faire ? Regarde, en plus, il fait des pirouettes quand tu lâches, regarde. Là, il l'a pas fait. Regarde ça, qu'est-ce que tu veux faire ? Comment tu veux fumer quelqu'un qui... Il y a moyen de même plus toucher le sol, en fait. Fin zone ici, gros. C'est abusé. Tellement... Tellement rapide. Faut voir. Faut essayer de lancer des games. Je vais essayer de voir si j'arrive à... A shooter les mecs qui se déplacent en l'air avec ça. Bon, après, ça vous pète les charges quand même. Donc là, j'ai fait, je sais pas, on va dire 40 rebonds. C'est quand même que 10 secondes d'attente. Il n'y a pas... C'est pas 5 secondes fois le nombre de charges qu'on utilise. Regardez. Allez, depuis tout à l'heure, je m'amuse à tourner en rond. Il me reste encore 40 de charges. Bon, je pense que ça va abuser. Donc, restez pas à me donner vos avis là-dessus dans les commentaires. Si vous pensez que c'est raisonnable. Mais il faudrait peut-être revoir un peu le... Le nombre de spawn. Parce que là, rien que dans la zone, là, quand je vous ai mis l'image... Attendez, j'ai à côté de moi. J'essaie de faire les deux en même temps. Rien qu'ici. Donc, à Daily Bugle, là, on a 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 sacs. Donc, 5 joueurs qui peuvent spawner ici. Et se barrer avec l'item mythique de Spider-Man. C'est quand même chaud, quoi. Au niveau de... Oula. Bon, il n'y a pas de dégâts de chute, bien sûr. Et on attend 10 secondes. Et pas 40 minutes. Pour les réutiliser. Voilà, je vous remets la carte ici à l'écran. Franchement, il y en a quand même énormément. On en retrouve un peu partout. Dans chaque lieu, on va dire. Il y a 2, 3 sacs. Donc, n'hésitez pas à le tester. C'est disponible dès maintenant sur Battle Royale. Et à me donner un peu vos avis dans les commentaires. En tout cas, j'espère que la petite découverte vous a plu. N'oubliez pas le pied-là qui fait plaisir. Vous abonnez pour ne rien louper de l'actu de Fortnite. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à tous, bon game. Et t'as tout le monde. À plus rien, j'espère que la Southeast. Je vais le marketplace. ﹑ Merci.